On était en train de parler de que le visage et les mains de la femme ne rentrent pas dans l'aura. Elle n'est pas obligée de les couvrir. 1. Et j'ai l'âme. en parlant de deux catégories qui sont parmi les gens de l'enfer et le prophète a dit je ne les ai pas vues encore c'est des femmes qui couvrent certaines parties du corps et ne couvrent pas d'autres elle séduit les hommes elles font ça pour attirer les hommes au péché, au haram, à la séduction et elles mettaient quelque chose sur leur tête pour montrer qu'elles ont des longs cheveux mais ce n'est pas la réalité pour faire tromper et ça ressemble au boss des chameaux qui est un peu courbé elles ne voient pas le paradis, elles ne sentent pas l'odeur du paradis si on parle de certains musulmans ça veut dire avec les premiers mais ces femmes méritent d'être châtillées rapportées par le musulman alors non, c'est quelque chose qu'il ne faut pas le faire mettre comme un ceinture au milieu parce que c'est les habitudes des gens de livres les chrétiens, ils prennent quelque chose au milieu comme une corde, comme une chose et c'était un signe, un de leurs signes alors nous, on n'a pas le droit de le faire alors, alors qu'il y a un signe, un de leurs signes et comme les non musulmans par exemple voyez, ils disent la fête de naissance la fête de naissance, ce n'est pas une habitude islamique mais peut-être certains qui, dans certains pays des musulmans ils font comme les autres pour ne pas dire plus on dit l'anniversaire on dit l'anniversaire on dit l'anniversaire fêtez l'anniversaire alors ça, ce n'est pas l'habitude des musulmans il n'y a pas une fête dite de l'anniversaire qu'il y a pas une fête le fait d'imiter les mécréants c'est interdit par l'unanimité nous, on est en train de rapporter la parole de l'Buhouti à l'Hambali et lui, il citait certains ne connaissaient pas la réalité d'Ebn Taymiah qu'il est un mujassim, mouchabbé, nansibé il a de la haine contre Sayyid Na'ali il a des centaines de fautes graves mais il y a certains, ils n'ont pas vu ils n'ont pas entendu ils n'ont pas lu tous ses livres et lui, certaines choses ne le dit pas en public il les dit pour les élèves privés Ibn Taymiah, l'arquائd القبيحة الشنيعة qui est en train de rappeler qui s'abrient de l'hambali La ma can't'a dit en général Enfin, au moins. En général, il y a de parler direct dans le monde. A plus les combats ont toujours dit ennuis, dans les camps et les ous-titres par le monde. Au début, les mosquées j'ai dit même les wahhabis au début dans les mosquées ils ne disent pas les paroles explicites dans le coffre et dans l'anthropomorphisme mais une fois qu'ils ressentent que la personne est avec eux c'est là où ils disent Allah il a des tibias il a des têtes il a des oreilles il a un corps il a des membres il a des organes et quand l'imam s'appelait il a dit moi je n'ai pas vu mais il a dit à un certain moment peut-être qu'ils avaient des turbans bleus ou jaunes que c'était de leur habitude qu'ils portaient ça alors il a dit que nous on ne les porte pas mais moi je ne vois pas maintenant ces gens-là portent des turbans jaunes ou bleus il a dit que le fait de serrer au milieu il a dit ça il ne faut pas faire parce que ça c'est certains parmi les gens de livres qu'ils le font tu vois dans certaines régions au Yaman et certains on met comme mais pas quelque chose qui ressemble à leur ceinture aux ceintures des gens de livres mais quelque chose des fois comme une ceinture en cuir ou en tissu et ils mettent leur épée ou leur poignard aux gens du Yaman ça ce n'est pas déconseillé ça c'est l'habitude de certaines tribus arabes c'était l'habitude de certaines tribus arabes mais lorsqu'ils c'est quelque chose qui ressemble à leur habit alors c'est ça qu'il faut léviter hein la ceinture en cuir qu'on met là c'est ça on peut le faire on peut le faire au hajj tu vois on met quelque chose là où on pose l'argent ça on peut le faire c'est des choses que les musulmans font mais eux ils ont une autre manière là comme une corde un peu épais un peu grand ils le mettent au milieu ça c'est leur zinard alors ça c'est haram que le musulman le fait alors bon comme je viens de dire il y a certaines choses qui ne ressemblent pas à leur ceinture on peut le faire j'ai dit non je ne sais pas ce qu'ilית ça c'est peut-être quelque chose que certains font alors il a dit non ça c'est déconseillé et puis après il a dit que le fait de mettre quelque chose au milieu qui ne ressent le pas à leur ceinture c'est pas déconseillé ibn omar l'a fait et c'est ce qu'il a rapporté c'est comme tu mets ce que tu mets sur l'épaule comme tu vois on met des fois sur le coup et tu peux le mettre autour de toi et le mentaqa encore c'est quelque chose que des fois tu mets pour protéger le dos plus que la ceinture c'est un peu large un peu large tu mets avec les pieds et le dos avec les genoux alors ça c'est pas des conseils tu peux le faire parce qu'il a dit parce que ça ça aide à bien couvrir la aura surtout des fois dans les habits de la haja tu portes quelque chose comme ça pour se couvrir bon parce que ça c'est la parole de l'hanab il a de certains hanbalites il dit nous tamim que s'il l'a fait pour un travail de ce ba monde c'est déconseillé et pourquoi il faut leur poser à lui pourquoi il a dit ça alors la femme lorsqu'elle prie si elle elle prend quelque chose et elle le sert sur elle va décrire certaines parties du corps c'est pour cela c'est déconseillé et ça on l'a déjà dit mais ici dans les hanbalites ils l'ont dit c'est déconseillé qu'elle sert les habits pendant la prière parce que ça va décrire certaines parties du corps et ouah elle essaie de maximum de ne pas montrer le forme mais si elle l'a fait il n'a pas dit haram il a dit c'est déconseillé il a faalat yukra mapa si la femme a serré quelque chose au milieu en dehors de la prière qui ne ressemble pas aux ceintures des gens de livres c'est pas déconseillé il a dit parce que c'est une chose connue chez les arabes avant saïdna muhammad et après il sert quelque chose au milieu même que la mère de ismaïl a mis quelque chose autour d'elle mais qu'une on a dit toujours c'est pas quelque chose qui ressemble à leur corde pour asma la soeur de aisha elle avait quelque chose qu'elle mettait autour d'elle pour serrer au milieu parce que ça aide à comme on a dit des fois à tenir les habits ou à mettre certaines choses à l'intérieur dans certains livres il a dit que c'est déconseillé qu'elle met quelque chose au milieu pourquoi parce qu'ils disent parce que ça peut donner une certaine description du forme du corps là je suis la femme qui m'a dit qu'il y a des habits saïdents et pour l'homme c'est pas une bonne chose qu'il porte les habits saïdents il a dit que si elle veut se lever elle ne va pas serrer les habits sur elle parce qu'elle va donner une certaine forme de son corps tout ça c'est la parole de Al-Buhouti Al-Hambali et vous comprenez que les habits larges qui sont épais qui convient plus à la femme Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu ahkam